S'il vous plaît, mes amis, le président des États-Unis. Merci. Merci infiniment. Merci. Je voudrais pouvoir rester plus que quelques minutes avec vous, mais les bureaux de vote dans l'Est ne ferment que dans une heure. Il reste donc une montagne de résultats électoraux à falsifier. Cela dit, avec toutes les personnes qui prennent part au débat, aussi bien politique que de société, à travers des émissions de radio, il est bon de se souvenir de temps en temps... Il est bon de se rappeler le redoutable impact... Le redoutable impact... Je suis désolé. Vous êtes le docteur Jenna Jacobs, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bienvenue à cette soirée. Merci. Le redoutable impact des ondes radio et de la façon dont ces discussions se répercutent ensemble sur nos débats nationaux, mais aussi manifestement sur... Manifestement sur... Excusez-moi, docteur Jacobs. Vous êtes docteur en médecine ? J'ai un doctorat. Un doctorat ? Oui, monsieur. En psychologie ? Non, monsieur. En théologie ? Non. En sciences sociales ? J'ai un doctorat en littérature anglaise. Je vous demande ça parce qu'à la radio, on vous appelle pour avoir des conseils, et comme dans votre émission, on vous appelle docteur Jacobs. J'étais en train de me demander si vos auditeurs s'y retrouvent, et s'ils ne croient pas que vous avez fait des études supérieures en psychologie, en théologie ou en médecine. Je suis persuadée qu'ils s'y retrouvent, monsieur. Bien. J'adore votre émission. Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination. Ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, monsieur le président. C'est la Bible. Oui, c'est juste. Dans le Lévitique. 18-22. Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage, ainsi que l'issue autorisée dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. Elle est en deuxième année de fac, parle l'italien, et débarrassait tous les jours la table quand c'était son tour. D'après vous, combien je pourrais en demander ? Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question ? Mon secrétaire général, Léo Magary, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même, ou puis-je le livrer à la police ? Encore une question vraiment importante. Parce qu'il y a beaucoup de mordus de sport dans cette ville. Toucher la peau d'un porc mort rend impur. Chapitre 11, verset 7 du Lévitique. S'ils promettent de porter des gants, est-ce que les Redskins peuvent continuer à jouer au football ? Et l'équipe de Notre-Dame ? Et celle de West Point ? Tous les habitants de cette ville doivent-ils d'un commun accord lapider mon frère John pour avoir semé différentes semences dans le même champ ? Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille, car elle a osé porter des vêtements faits de deux espèces de tissus ? Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous. Encore une chose. Au cas où vous prendriez ce banquet pour la réunion mensuelle de votre club d'ignards coincés, sachez tout de même que dans cette maison, quand le président se tient debout, personne n'est assis. T'habille ? Oui, monsieur le président ? C'est comme ça que je l'ai eu. Je vous pique. Une bouchée au crâne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501